aujourd'hui les amis on va voir les ravages du gauchisme on est sur onche onche c'est un peu comme jeuxvideo.com mais en non censuré et il y a une nana qui il y a quelques jours avait été agressé et avait partagé une vidéo sur le réseau pour expliquer qu'elle s'est fait agresser par des mecs etc et on l'a soutenu parce que c'est pas bien d'agresser les gens et elle a refait une vidéo pour dire que oui l'extrême droite avait pas de leur pitié etc et que c'est pas des racisés qui m'ont attaqué mais c'est des gens en difficulté qui sont fragilisés par le système etc et elle va se mettre à embrouiller les mecs qui l'ont défendu face à ces agresseurs mais c'est incroyable le son est un peu bas c'est un mec qui a pas d'argent on parle d'une agression pas d'un vol d'un cambriolage ou quoi une agression mais non c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent le rn fait de la récupération mais on récupère rien on te soutient enfin maintenant on n'a plus envie parce que va te faire foutre mais on te soutenait c'est tout ça s'appelle le respect la gentillesse se serrer les coudes mais c'est vrai qu'à gauche c'est des notions que vous avez pas trop alors absolument personne dans l'univers à part les gauchistes justement parle de couleur de peau je te défie de me trouver un extrait un de jandane bardella qui te parle de couleur de peau tu as le droit de remonter jusqu'à sa naissance trouve moi un extrait en revanche moi je peux t'en trouver des vingtaine de jean-luc mélenchon qui parle de couleur de peau récemment il ya même adrien catnance qui t'explique que le rassemblement national leur problème c'est mouloud ça ça c'est des paroles d'un éléfiste à droite personne ne parle de ça y'a que vous un c'est un manque de moyens de ressources et d'éducation il fait que tu agresse les gens bien particulier manque d'accès à la médecine pour les gens qui ont des troubles mentaux par exemple parce qu'il ya plein de gens en fait qui se retrouvent à la rue parce qu'ils ont des troubles mentaux qui n'ont pas été direct de ce qui n'ont pas été traités qui n'ont pas été aidés parce qu'on paye pas cet impôt pour l'hôpital psychiatrique parce qu'on doit quand même payer des impôts pour soigner toute la terre d'accord ça va être compliqué parce que le fn n'existe pas en fait mais du moins éviter de voter pour des partis de nazi des partis qui veulent faire des doubles frontières des partis au programme violent des partis violents c'est qui est dans la rue depuis une semaine qui menace de mort ils ont des pancartes jordan bardella on va tuer ma vidéo est en dollars jaunes actuellement en cours d'examen parce qu'elle passe pas parce que ce qui se dit à gauche est trop violent c'est qui qui fait ça c'est c'est eric zemmour je pose la question 1 elle veut prendre les armes qui fait partie de ces gens qui veulent tuer jordan qui veut tuer macron etc comme on le verra dans cette vidéo qui sortira quand elle pourra sortir mais voilà il faut prendre les armes pour tuer les gens parce que bah on est quand même dans le camp du bien donc quand tu es gentil tu as le droit de tuer les gens je comprends pas je comprends vraiment pas les violences policières c'est ignoble et admissible je rappelle quand même que les violences policières ont eu lieu en les violences par exemple il y avait ce mec là je peux pas mettre le son parce qu'il traite les policiers de walla trp quelque chose au moins 20 fois et regardez ce qu'il fait je coupe le son donc elle lui dit viens 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 et lui rentre dedans et le policier ne fait rien voilà ça c'est de la violence policière donc là je mets pas le son parce que le mec est trop violent donc je peux pas le montrer le policier ne le tarte pas mais si jamais tu as le policier qui finit par le tarte et c'est hashtag acab hashtag violence policière d'accord c'est insupportable mais vraiment mais les gauchistes j'espère vraiment qu'un jour ils seront condamnés par la loi pour crime contre l'humanité ça sert à rien de taper sur les policiers parce que les policiers après ils font quoi ben ils votent RN ou ils votent FN vous voyez vous êtes moureux donc taper les gens c'est pas une bonne idée parce qu'après ils votent à droite bah oui en fait si tu tapes les gens ils vont pas se sentir en sécurité bien joué belle déduction belle déduction bravo bravo félicitations félicitations ici c'est une tiktokeuse qui affiche son soutien à Anne Hidalgo en se baignant tous les jours dans la scène donc elle se baigne et elle montre qu'elle est encore en vie en fait s'il vous plaît madame Hidalgo n'écoutez pas les médias par rapport à tout ce qu'ils vous racontent je vous soutiens et je peux être là pour faire cobaye si vous avez besoin de moi on a fait le cobaye regardez je suis encore en vie c'est bon c'est bon pour votre baignade du 23 juin je me baigne dans la scène tous les jours et je me porte à merveille aucun problème de santé ou quoi que ce soit regardez j'y suis en ce moment par contre pourquoi tu te baigne en pull du coup la scène va être encore plus crade si tu te baigne en pull et excuse moi mais tu as l'air d'avoir le visage un peu rouge tu as l'air un petit peu enflé d'accord à part quelques cigures et quelques cartes rien à signaler je compte sur vous madame Hidalgo et je vous soutiens voilà Anne Hidalgo qui a des soutiens quoi il ya des soutiens d'Anne Hidalgo ça existe c'est la première fois que je vois un soutien d'Anne Hidalgo bon à part quelques boutons et des petites plaques rouges bon ça va je suis encore en vie c'est bon venez venez mais quelle horreur mais quelle horreur ici on est à Bagneux et Villeneuve la Garenne dans le 92 et il ya deux refus d'obtempérer de deux scooters ça s'appelle de la violence policière les copains le premier fonce sur un policier avec un scooter volé fracture et distorsion des ligaments du genou pour le policier hashtag acab le second blesse un piéton c'est pas grave c'est un dégât collatéral pour les gauchistes et s'enfuit voilà il ya peut-être un mec qui va mourir mais bon c'est pas grave le principal le plus important c'est quand même qu'il y ait un policier qui soit blessé parce que les violences sont insultables de la part des policiers d'accord qui essayent de mater des manifestants qui appellent à la mort d'élus il mérite un petit peu son sort en quelque sorte d'accord c'est d'abord à Villeneuve la Garenne peu après 11 heures qu'un individu au guidon d'un scooter a refusé de se soumettre à un contrôle de police quelques centaines de mètres plus loin le fuyard a percuté un piéton innocent qui traversait la chaussée sur un passage protégé à l'angle de l'avenue de verdun et de l'avenue de noël du dal l'individu à scooter en a profité pour prendre la fuite glisse la même source les fonctionnaires s'étant arrêté pour porter secours à la victime autre lieu même circonstance mais à bagneux cette fois où peu après 20 heures un équipage de police repère un scooter qui là encore grille un feu rouge sur l'avenue henri ravera comme à Villeneuve la Garenne l'individu au guidon du deux roues ignore les injonctions des policiers et sort la poignée de gaz et tente de les semer toujours selon la version policière l'individu aurait alors accéléré brutalement en direction de l'un des fonctionnaires de police qui lui barrait la route l'homme âgé de 29 ans a été interpellé et placé en garde à vue selon les premiers éléments le scooter était faussement immatriculé et avait été déclaré volé à malakoff pris en charge par les pompiers le policier blessé souffrirait d'une fracture de la jambe et une distorsion du ligament du genou pas eu le temps de tirer autant le jeune tué à cherbourg c'est plus que limite mais là arrêtez vous les gens ne foncez pas non plus sur les policiers c'est pas si compliqué c'est déjà tous les jours imaginez avec l'extrême gauche au pouvoir continuer mais continuer ça va péter les gens en ont marre mais fort heureusement les petits anges n'ont pas été blessés ouf ne vous inquiétez pas la france insoumise va les aider ici croyez le ou non c'est pas une blague à chaque fois des affaires comme ça on dit mais non mais c'est du fake news c'est pas possible ici c'est pas une blague cent mille euros de préjudice mais des cambrioleurs dans la nature en raison d'un vice de procédure ces cinq hommes reconnaissables sur les images de vidéosurveillance n'ont pas été condamnés les gendarmes n'avaient pas le droit d'utiliser les images des caméras donc les cambrioleurs ont été relâchés ou si vous n'avez pas compris c'est qu'en gros il ya des cambrioleurs qui ont été pris en flagrant délit on a leur visage les caméras de surveillance on a tout l'acte qui a été filmé on a tout mais les policiers n'avaient pas le droit d'utiliser des vidéos de surveillance parce que c'est illégal en macronie et du coup les cambrioleurs ont été relâchés d'accord et malheureusement comme d'habitude pour les articles du parisien c'est caché derrière un paywall il faut s'abonner pour lire la suite mais voilà on a compris l'affaire quand va-t-on parler de l'immense problème judiciaire en france notamment sur la petite criminalité tout est fait pour protéger les racailles le code de procédure pénale est trop complexe la justice est pathétique aucune loi n'existe pour faire sauter le vice de procédure quand il ya des vidéos et des preuves intangibles photos de jeunes avocats qui rigolent encore un peu et le volet est copé d'une peine pour diffusion de leur image de leur identité mais c'est pas une blague pas une blague que les policiers ils auraient pu avoir encore plus de problèmes d'accord c'est peut-être même possible que les cambrioleurs perçoivent des dommages d'intérêts d'accord ça ce pays gangréné par le gauchisme et encore c'est la macronie qui est au pouvoir imaginez la lfi au pouvoir les policiers seraient en prison à l'heure qu'il est avec la lfi au pouvoir donc votez bien en tout cas n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion à partager lesquels commenter ça aidera au référencement de la vidéo sur youtube abonnez vous suivez moi sur twitter et à la prochaine pour de futures vidéos ciao